Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 64, 65, 66, 67 et 68 du Batman. Alors, numéro 64, c'est la structure pectorale avant, donc détail de nos pièces et notre pas-à-pas que voici. On va venir donc installer tout ça et puis ce sera tout en fait, on va le laisser pour l'instant à mon avis en suspens. Bon, ouais, donc voilà pour le numéro 64. Donc, numéro 65, épaule gauche, articulation, quatrième partie. Donc, on a notre détail de nos pièces, notre pas-à-pas que voici. Et puis, on va venir donc tout simplement installer cette articulation qui va être à mon avis au top. Comme toutes les articulations sur cette figurine, elles sont vraiment excellentes. Ouais, donc là, petit pas-à-pas. Numéro 66, donc le copier-coller du 65, puisque c'est la même pièce, mais pour le côté droit. Donc, avec le même pas-à-pas que voici, donc avec exactement le même résultat final. Numéro 67, donc structure, la structure pectorale, mais cette fois-ci arrière. Donc, détail de nos pièces. On va venir donc mettre les deux fixations d'épaule en place sur notre pièce, notre montage du numéro 64. On va venir fixer tout ça, là. Et puis, et puis, et puis, et puis, ah oui, on va venir, eh ben, mettre ce torse, en fait, cette plaque pectorale, en place sur notre figurine, qui va prendre encore un peu plus de taille. Bon, bah ma foi, hein, pourquoi pas. Et puis, numéro 68, donc assemblage du batarang, donc on a un petit batarang qui va venir se faire. Et puis, bah comme on peut le voir ici, rangé dans les petites sacoches, là, c'est top. Et puis, aussi du bras gauche au torse. Donc là, ah, on a un petit numéro assez sympa. Euh, ouais, 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 vraiment, vraiment sympa, puisque tout simplement, on va venir, donc, mettre cette plaque-là sur notre bras, donc le bras gauche, et puis, eh oui, on va venir la mettre, mettre ce bras gauche en place. Ouais, bon, bah ça, c'est du nickel, ça va faire encore évoluer un petit peu plus notre figurine. On va voir l'évolution, et, ouais, donc franchement, franchement, c'est top. Donc, je pense, hein, sans surprise, que le prochain numéro, bah ça va être la même chose, mais avec le bras droit. Ouais, ça va être top, ça. Ça, ça va être du nickel. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. On a cette pièce-là, apparemment, qui est, qui se tord et qui tient en place. Donc, décidément, sur cette collection, ils ont tout fait pour qu'on puisse vraiment donner, euh, la position qu'on veut jusqu'à, je pense que ça doit être pour la tête, ça. Je pense, et, euh, non, franchement, c'est super, super bien étudié. Alors, justement, on va garder cette pièce-là. On va venir, hop, prendre cette pièce-ci. On va venir, alors, positionner, donc, sur le filetage. On a un côté qui est plus ou moins aplati, d'un côté, alors que l'autre, c'est juste bien arrondi. On vient, alors, euh, positionner, voilà, donc, on ne peut pas se tromper. Quand on positionne notre pièce, la forme qui est à l'intérieur nous indique la position pour placer cette tige. Alors, ensuite, et bien, tout simplement, on va reprendre l'autre moitié de cette plaque. On va venir renfermer le tout. Et puis, on va mettre quatre vis. Alors, c'est des vis PW. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 2, et bien, on va venir, donc, récupérer cette partie-là. Voilà, alors, hop, on va essayer de la mettre dans la bonne position. Donc, les deux petits encoches vers le bas. On positionne, donc, notre pièce. Je regarde, mais oui, ça devient comme ça. Donc, là, en fait, on a quatre petits tubes qui vont rentrer dans les quatre trous. Et puis, on vient, donc, positionner notre pièce. Et donc, ici et ici, pareil, on va mettre deux vis PW. Et donc, voici qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça, je pense que ça va être pour le coup. Et puis, pour voir, positionner, donc, je pense, la tête un petit peu dans le sens qu'on veut. Et qu'elle tienne bien en place. Ouais, c'est vrai. Très bien étudié, ça. Donc, ça, c'était, et bien, notre numéro 64. Et on va passer au numéro 65. Donc, pièce de notre numéro 65. Les voici. Alors, on va prendre notre pièce 4, non, une. On va venir, hop, récupérer ces petites bandes adhésives qui viennent faire, en fait, un autofrein, je pense. Donc, on vient les décoller, décoller la petite pastille. Et on va venir les coller ici. Donc, voici qui est fait. Ils ont une tendance un peu à se décoller, là. Ouais, c'est pas terrible. Enfin bon, ça va le faire quand même. Alors, ensuite, et bien, tout simplement, on va récupérer les deux moitiés en métal. Et on va venir. Alors, par contre, ouais, il faut faire attention à le positionner correctement. Donc, je pense que c'est comme ceci. Quoique, après, je pense qu'on peut retourner le tout. Donc, le trou, en fait, il est plus d'un côté que de l'autre. Donc, il faut le mettre du côté droit. Alors, hop, je regarde. Ouais, de toute manière, même si on s'est trompé, on pourra rattraper l'affaire. Alors, ensuite, on va venir récupérer les écrous. Donc, on positionne un écrou d'un côté. De l'autre côté, on va mettre nos vis. C'est des quoi comme vis PW ? Et puis, on fait ça, donc, ici, ici et ici. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut, donc, notre numéro. Et bien, je suis un peu perdu. 65 et on va passer au numéro 66. Donc, numéro 66, c'est exactement pareil que le numéro de 65, mais pour l'épaule droite. Donc, on passe très rapidement dessus. On se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait pour cette épaule droite. Allez, on va passer au numéro 67. Donc, numéro 67, donc la deuxième moitié de cette plaque pectorale. On a nos boulons, enfin, ouais, nos longues tiges, hop, que je vais sortir tout de suite. On en a un paquet quand même. Des écrous, pareil, hop. Je vais préparer ça tout de suite. Voilà. Allez, on est parti. Alors, première étape. On va venir, alors, c'est sur cette moitié-là. Ouais, c'est sur cette moitié-là. On vient positionner ça comme ça. Mais là, c'est complètement dans le vide. Donc, je pense que le mieux, ouais, voilà, ce serait de prendre cette partie-là. Alors, je sens que ça va être encore une galère. Puisque, hop, On va faire un truc. Donc, ça, c'est nos deux moitiers. Non. Ah, bah oui, je la prenais à l'envers. Voilà. Donc, on vient positionner, hop, la fixation de l'épaule gauche, de l'épaule droite. Hop. Non, ça ne va pas être galère. J'ai eu peur, mais non, 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 non. Donc, voilà. En fait, je voulais les placer là, mais non. Ensuite, hop, on prend le tout qu'on vient refermer comme ceci. Et si vous avez fait un truc comme ça pour la cuisse, on aurait moins galéré. Je pense même à certains qui l'ont fait en live. Franchement, chapeau. Alors, ensuite, on va venir récupérer une, deux, trois, quatre tiges que l'on passe de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va mettre nos écrous et puis, on fixe le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir de ce côté-là. Alors, de quel côté ? Bon, de toute façon, vous allez trouver là où il y a des tubes et des trous. on vient positionner notre plaque que voici dessus. Donc, il s'agit de faire coïncider le tout ensemble. Voilà. Comme ceci. Et puis, on va fixer le tout avec des vis SPWB. Donc, une et deux. Donc, voici qui est fait. Allez, je fais un petit peu de place puisqu'on va venir récupérer notre assemblage, notre gros assemblage. Donc, que voici. Allez, on va le mettre assis. Alors, hop là. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Et franchement, on peut en faire ce qu'on veut. C'est excellent. Alors, il s'agit de venir donc positionner notre tout comme ceci. Par contre, alors, non, ça, c'est l'arrière. Je pense. Ouais. Donc, la petite plaque que l'on vient de poser se place dans le dos. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, alors, donc, hop, je vais le tourner un petit peu. Donc, de ce côté-là, on va placer nos boulons et de l'autre côté, on vient mettre, alors, je ne sais pas si on va le voir, hop, juste ici, nos écrous et on va fixer le tout. Et donc, voici. Allez, elle a pris encore un peu plus de taille. mais regardez-moi ça. La taille de l'engin. Oh là 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 là. Où c'est que je vais placer ça encore ? Bon, il faudrait que je lui trouve une belle place parce que je pense qu'au final, ça va être une superbe collection. Bon, alors, ça, c'était, eh bien, écoutez, notre numéro 67 et on va passer au numéro 68. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 68. On a, hop, le batarang. Alors, on va commencer d'ailleurs directement sur lui. Donc, pièce métal quand même. Ils ont, ils nous ont fait quelque chose de vraiment superbe puisqu'ils auraient pu se limiter à un truc en plastique. Non, non, on a un batarang en métal. le petit plus, c'est qu'une fois dans la main, vu les articulations comme elles sont faites, malgré le poids qu'il fait, bon, il n'est pas si lourd que ça, mais il fait quand même son poids, l'articulation va bien la tenir. Alors, hop, on vient l'assembler tout simplement comme ceci. On va récupérer, hop, dans le petit sachet, alors, un petit tube plastique et une goupille que voici. Alors, on va revenir là-dessus. Je pense qu'en premier, on place le tube plastique à l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'il va bien jusqu'au fond ? Il a un peu de mal. Pourquoi est-ce donc ? Est-ce qu'il va vraiment jusqu'au fond ? Je ne sais pas. Ça a pas l'air. Il a vraiment du mal à aller jusqu'au bout. Ah ! Donc, après, je vais essayer de mettre la goupille à l'intérieur. Peut-être que les deux combinés. Ouais, ça va un peu mieux. Donc là, par contre, il va falloir pousser le tout. Bon, voilà, j'ai réussi. Le bout de tube dépasse un petit peu. Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Bon, de toute manière, ce n'est pas un élément qui va être... Je suis... Ouais, si, quand même, peut-être le tenir dans la main. Mais bon. Voilà. Donc, il se replie. Je n'ai pas la ceinture à côté de moi, là. Il faut que je la sorte. Donc, voilà. Donc, pour rappel, on a un petit compartiment qui s'ouvre et on peut ranger, voilà, le batarangue dedans. Ouais, bon, c'est super sympa. C'est nickel. Allez, hop, je mets ça de côté. On va passer à l'étape numéro 2, donc, qui consiste à venir récupérer notre bras gauche. Alors, on vient... comme ça ou comme ça. Ah ouais, donc, c'est bien comme ça. Voilà. Et pour... Ils nous disent que pour simplifier le montage, on peut mettre deux bouts de scotch ici de façon à le maintenir. Bon, je n'ai pas de scotch sur moi. On va essayer de voir ce que ça donne comme ceci. Alors, euh... Ouais, je comprends pourquoi. C'est parce que, pour l'instant, ça va bouger dans tous les sens, mais ça ne change rien. Alors, hop, on va récupérer l'ensemble. Hop, je fais un peu de place. Je vais venir comme ceci. Et puis, donc, tout simplement, ouais, ce truc-là, ça ne va pas arrêter de bouger dans tous les sens. Donc, ça, alors, on va préparer notre bras gauche. Bon, ça, je vais le poser par là pour l'instant. Tac, tac, tac. Et pourquoi est-ce donc ? On va venir positionner notre bras comme ceci. Donc, voilà, je comprends. Voilà. Ouf ! Donc, sur le côté, on a deux trous qui correspondent aux deux trous ici. Donc, si comme moi, vous les aviez là, hop, on place notre pièce comme il faut et on fait coïncider bien les trous. Et puis, donc, on va mettre des boulons M3, donc, de ce côté et de l'autre côté. Sans oublier de remettre ça, bien sûr. Et donc, voici qui est fait. ce que je suis en train de me poser comme question, c'est sur les deux étapes de ces pièces-là, le montage, donc, des préparations pour les bras. Est-ce que j'ai bien, bien serré ? Puisque je trouve que là, par contre, vous voyez, je le positionne comme ça et il a tendance à repartir. Bon, c'est juste une rotation dans ce sens-là. ce n'est pas trop trop gênant, mais bon, je vais voir si j'arrive un peu plus à serrer de façon à ce qu'il tienne dans la position que l'on veut. Bon, écoutez, regardez la taille de l'engin. Il est... Bon, là, à part les pieds, on a presque la taille réelle puisque là, on va avoir la tête en plus. Mais c'est hallucinant, hallucinant cette taille. Ouais, ouais, je suis vraiment... Je le dis plusieurs fois sur plusieurs vidéos, mais non, je suis très, très content de faire cette collection. Voilà, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao, ciao !